Je suis le ministre des finances et du budget, nous sommes beaucoup députés. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Guy-Marie Sagnan. Guy, nous sommes fiers de toi. Sois fier de toi aussi. Guy, le paysan de Fongoloni est fier de toi. Dembaka, qui est un entrepreneur sénégalais, est fier de toi. Dembaka, fier de toi, mon français est fier de toi. Tu n'as pas attendu l'Assemblée nationale pour porter la voix du peuple. Sois fier de toi. Je suis venu, monsieur le ministre, au budget. J'ai une autre lecture par rapport à la dette. Parce que c'est extrêmement important. Nous avons à peu près 2 000 milliards de dettes. Sur quoi elles reposent ? C'est parce qu'on ne peut financer notre budget par des ressources propres. Mais, monsieur le ministre, C'est ce que nous avons comme souveraineté. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit Thatbi. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il est un bon travail. Il est un bon travail. Il en a dit qu'il enlève tout ça que nous devons aux souverains. Nous devons réfléchir. Mais pourquoi nous l'avons ? Parce qu'un, nous devons réfléchir sur notre modèle économique. Sur quoi repose notre modèle économique ? Monsieur le ministre, il y a une question de savoir qu'il n'y a pas d'impôts, et qu'il n'y a pas d'impôts. Il y a un fonctionnaire au Sénégal. Il y a un homme, pour les hauts cadres, je sais ce qui est le plus important, tous les ont supportés les impôts. Ils ont besoin d'impôts. Pendant ce temps, je pense que le directeur des impôts et domaine 8% des Sénégalais ont besoin d'impôts. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. De la population active, bien sûr. Ils ont besoin d'impôts. A peu près 600 000 Sénégalais. Monsieur le ministre, je pense que le jeune homme, il n'y a pas d'impôts. 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 Mais le jeune homme, il va vous montrer. 444 milliards d'intérêts, de taux d'intérêts, c'est énorme pour un pays sous-développé. Donc, nous n'avons pas de bord. Où se passez-t-il ? Les dépenses fiscales, on l'a évoqué. Il y a trop de dépenses. On ne l'a pas accordé. L'exonération. L'honorable député Guy Marissagna Il y a maintenant un médecin qui a remplacé un homme d'affaires juif qui a à peu près accordé au marché de 500 milliards. C'est ce qui a été fait pour la gendarmerie dans ses édifices, en contrepartie des terrains qu'on lui a donnés. C'est ce qui a été fait pour l'exonération. C'est de l'argent qu'on perd, l'amnestie fiscale, la remise gracieuse. Vous n'allez pas croire que l'Assemblée doit avoir une carte d'offre à la gendarmerie. Parce que la loi fiscale relève de l'Assemblée nationale. Le Président Ousmane Sanko a dit qu'on a dit qu'on a voté les lois. Donc, il faut éviter que le ministre doit l'éviter. Monsieur le ministre, où est-ce que vous devriez prendre l'exploitation sur les édicarbures? C'est vrai? Il y a quelque chose à prévoir, mais c'est vrai. L'exploitation n'a pas été fait. 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 Sous-titrage ST' 501